Hello my beautiful people, welcome back to my channel my makeup artist Marion Caméléon, donc je mettrai la miniature ici et je me suis dit que ça pourrait faire un bon look de fête et en fait c'est un look extrêmement simple. C'est la première fois que j'utilisais des paillettes, je pensais que ça allait être la catastrophe mais franchement c'était hyper facile donc ne soyez pas impressionnés. Assez parlé pour maintenant, passons au makeup. Je suis de retour, alors là j'ai fait mes sourcils et on va passer directement au teint. Je vais faire un peu de correction et je vais prendre l'anti-cerne Elegirl dans la teinte Fawn. Donc ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu ici sur une surface plane et je vais appliquer aux endroits que je veux camoufler. J'ai une tâche ici là, à cause de mes lunettes. J'en ai une là parce que je me suis griffée. Après avoir fait tout ça, je vais estomper. Je vais prendre mon pinceau numéro 22 de chez NYX et je vais estomper. Donc on peut utiliser un anti-cerne orange pour camoufler ses tâches et moi je préfère utiliser un concealer qui est à peu près à la même teinte que ma peau. Donc pour le temps, je vais m'arrêter ici. Je continuerai après. Je vais faire mes yeux. Comme je vous ai dit, je vais essayer de recréer un look fait par la youtubeuse et make-up artiste Marion Caméléon. Je mettrai là une photo de son makeup. Donc je vais essayer de recréer ce makeup et c'est avec des paillettes et c'est la première fois que j'utilise des palettes. J'espère que tout se passera bien. Mes copines m'ont fait une re-like pour mon anniversaire. J'ai reçu ce coffret de chez NYX qui s'appelle Pro Glitter Kit. Donc il y a trois pots de paillettes dedans et une base, un primer pour paillettes et un pinceau dedans. Donc c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui pour ce loup. Donc dans sa vidéo, Marion n'a pas du tout utilisé de primer. Elle a juste mis son fond de teint sur son oeil. L'anti-cerne que j'ai utilisé pour corriger un petit peu mon teint, j'en ai mis sur mes yeux et je l'ai étalé. Elle a juste poudré. Je vais prendre ma poudre banana de chez Fancy Beauty et je vais en appliquer sur toute ma paupière. Ça va me permettre de bien dégrader après la couleur que je vais mettre pour structurer un peu mon oeil et après on passera aux paillettes. Pour structurer l'oeil, je vais utiliser la Next to Nothing Press Pad de chez MAC et c'est la teinte Dark Deep. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy de chez Morphe. Un pinceau qui est venu dans un set donc il n'y a pas de référence dessus. Et là, j'ai juste utilisé pour définir, structurer mon oeil on va dire. J'ai posé la poudre juste dans mon pli paupière. Seulement dans mon pli paupière. Donc vous pouvez regarder droit devant vous. Vous plantez votre pinceau dans votre pli paupière comme ça et ça vous permet de suivre vraiment le creux de votre oeil comme ça. C'est vraiment pour donner une petite dimension à l'oeil pour que ce ne soit pas trop plat. Vous pouvez aussi utiliser une teinte plus foncée et moi c'est juste que je veux juste un léger, un léger truc quoi. Donc après avoir structuré mon oeil, je vais prendre ce highlighter de chez Arcanceil. Ça s'appelle le Selfie Light Powder et puis je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Je vais même dépasser un peu. Ok, une fois que j'ai fini ça, on va passer aux paillettes. Donc je vais utiliser la base pour paillettes et les paillettes du qu'il y a dans le coffret. Et là c'est la teinte Glee 06. Donc pour commencer, on va appliquer le primer. Et ensuite, je vais prendre les paillettes que je vais appliquer ici. J'en ai mis beaucoup trop franchement, il fallait utiliser très peu d'Aix. Je vais me pencher et je vais l'appliquer par-dessus. Je vais attraper les paillettes et je vais tapoter les paillettes. Vous rajoutez vos paillettes jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Vous pouvez mettre qu'une seule couleur ou mélanger les couleurs. Moi, je vais rester sur cette teinte-là parce que j'aime bien. Donc je prends les mêmes doigts, je fais la même chose de l'autre côté. Ok, maintenant que j'ai fini ce que je vais faire, je vais utiliser le long de l'asie gel de chez... Je vais me faire un peu d'eyeliner. Donc je vais utiliser un pinceau eyeliner. C'est encore dans mon set de chez Morphe. Ce n'est pas mon préféré pour faire les traits d'eyeliner, mais je ne retrouve plus mon autre pinceau d'eyeliner. Donc obligée de le faire avec les moyens du bord. Je vais passer au mascara. Vous pouvez utiliser des faux cils si vous voulez. Moi, je n'ai pas envie d'en mettre parce que flemme. Donc je vais mettre mon mascara. C'est le volume Ohlala de chez Arcance. Ok, c'est bon pour les yeux. Je vais continuer avec mon teint. J'utilise le Bear With Me et j'utilise... La teinte Cinnamon Morogany. Je teinte ça bien et j'en mets surtout un petit bobo à camoufler. N'oublie pas les oreilles. Ensuite, je vais mettre un peu d'anti-cerne. C'est le Can't Stop One Stop de chez NYX. C'est la teinte Golden. Je n'en mets pas beaucoup. Je mets juste un petit peu ici. Là. Pareil aussi. Je vais utiliser ce pinceau de chez Primark que j'adore. Deux côtés, ça en pointe. C'est parfait pour le dessous des yeux. Franchement, j'aime tellement ce pinceau. Je l'ai mis à côté 4 euros. Et franchement, je trouve que la forme est parfaite. Comme il est en biais comme ça. Ça tombe bien le produit sous l'œil. Et ça le dégrade bien en dessous. Pour pas qu'il y ait une... Comment on appelle ça ? Pour qu'il n'y ait pas une démarcation flagrante entre le fond de teint et l'anti-cerne. Donc j'adore. Je l'ai mis 4 euros, je crois. Aïe, aïe, aïe. Je vais éliminer un tout petit peu plus mon dessous d'œil. Je vais utiliser un anti-cerne de chez LA Girls. Là, je vais utiliser la teinte Creamy Beige. Là, je vais vraiment mettre un tout petit peu. Juste histoire de. C'est une teinte beaucoup plus claire. Qui va bien éliminer mon regard. Je vais prendre encore le banana de chez Fenty Beauty. Avec le même pinceau. Je vais juste faire mon anti-cerne. Donc je ne fais pas de baking. Parce que j'ai la peau sous l'œil très fine. Et j'ai plein de petits plis. Et je trouve que ça fait très lait. Quand je laisse la poudre comme ça sur mon nez, ça m'assèche la peau du dessous d'œil. Donc je mets juste un peu de poudre. Histoire que la crème à l'anti-cerne ne bouge pas trop. Mais c'est tout. Je ne laisse pas. Je ne fais pas de baking. Ok, donc du coup, je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne. Sur mon nez. Je vais le mettre jusqu'au bout. D'habitude, je ne le mets jamais jusqu'au bout comme ça. Mais j'ai vu ça dans une vidéo. Je n'aime pas. C'est droit, moi. Ce n'est pas droit, là. Ce n'est même pas droit. C'est bon. J'ai vu dans une vidéo que ça, apparemment, ça allongeait le nez. Ce qu'est mon nez. Vous voyez, mon nez, il est... Mon nez, il est tout petit, quoi. Enfin, bref. Donc, on va voir. Je vais mettre aussi un peu de poudre sur mon nez. Cette poudre, elle sent trop bon. Ça sent la vanille, un truc sucré. Un bon petit dessert, là. Mon teint, vous voyez, est... Il n'y a qu'une seule couleur. Donc, je vais me réchauffer le teint. Donc, je prends mon pinceau... Le 06 de chez NYX. Pinceau contouring. Et je vais prendre ma press powder next to nothing. Un deep dark de chez MAC. Et je vais réchauffer un petit peu mon teint. Elle n'est ni trop foncée. Elle est pile poil. La bonne couleur. La bonne chaleur. Ni trop marron. Ni trop orangé. Elle n'est pas ni grise. C'est juste parfait. Parfait. On va ramener un peu de vie dans ce visage. Donc, au niveau d'ici, apporter un peu de dimension à mon visage. Je reprends le même pinceau que tout à l'heure. Et je vais venir descendre le long de... Mes ailes du nez. Et je vais remonter jusqu'au creux... Jusqu'au début de mes sourcils. Et aussi, dans le pli paupière. J'aime trop cette poudre. Parce que vraiment, la couleur... Tu vois ici, c'est subtil. Ça ne fait pas contouring. Tu vois ? Ça apporte une petite chaleur. Une petite douceur. Tu vois ? On va passer au blush. Le pinceau blush de ces UR Cosmetics. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Que je mettrai ici. Coûte un euro d'ailleurs, ce pinceau. J'utilise un blush de chez NYX. Et la teinte, c'est Diplum. Donc, pour une profonde. J'adore quand ils traduisent les couleurs. Donc, prendre un peu. Ouf, j'en ai eu beaucoup. Il est sympa ce petit blush parce qu'il a des... Il est un petit peu irisé. J'aime beaucoup ça. Mais le truc, c'est qu'il est hyper pigmenté. Et que moi... C'est pas que j'oublie. C'est que je sais pas. Je sais qu'il est pigmenté. Mais j'aime trop... Pas avec mes gros sabots, mon gros pinceau. Et le planter dans le truc, tu vois. On dirait que j'ai pas envie d'apprendre. Mais bon. Je vais juste prendre ce qui reste sur mon pinceau. Je vais en mettre un peu sur mon front. Un peu sur mon nez. Alors, comme highlighter, aujourd'hui, je vais utiliser le Booming de chez Colourpop. C'est la collaboration avec mes capchets là. Je vais juste passer dans le bouchon mon pinceau qui vient de chez Emma. Je vais en mettre juste là. Ouf. My God. My God. J'aime bien mettre du highlighter un peu juste au-dessus de mes sourcils. Ouf. Vous voyez la lumière, naturellement, on va taper. Franchement, j'ai eu la main lourde aujourd'hui au niveau highlighter. J'ai eu la main très très lourde. Dégèrement sur le nez. Et sur l'oeuvre. J'utilise un crayon-colle qui vient de chez Lidl. Marc Sien. La teinte, c'est 11 Brown. J'estompe avec mes doigts. J'ai utilisé le Matisteria. Enjalet de chez Arcansis. Un brun twist. Enjalet liquide mat. Ensuite, j'ai appliqué un de chez MAC. La teinte, c'est Pure Pure and Tender. Pure et tendre. Donc, c'est un baume à lèvres teinté. Je vais l'appliquer au centre de mes lèvres. J'ai reçu aussi ce petit coffret pour mon anniversaire. Donc, c'est le coffret de gloss de chez Fenty Beauty. Je vais rajouter encore un peu. J'arrive pas à le mérir. Ça se présente comme ça. Et je vais prendre celui-là. Le hot chocolate. Hot chocolate. Les yeux pètent, la bouche pète. Jésus-Christ. Voilà pour moi. Ce look est fini. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ce look. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble au make-up de Marion Caméléon ? Si ça ne vous a plu, dites-le-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne. Activez la petite cloche. Vous regardez cette vidéo après le nouvel an. Je vous souhaite une bonne année 2020. Et mes meilleurs voeux et que cette année soit remplie de bénédictions, d'opportunités pour vous. Bye bye beautiful people ! Sous-titrage ST' 501